Unité 2 Devoir et droit Lecture Une enfant courageuse Page, 70. Mes apprentissages en français Une enfant courageuse Rowena batte et muette. Obligée de changer d'école, elle arrive dans la classe de Madame Duny. Elle raconte son premier contact avec ses nouveaux camarades. Madame Duny était super. Elle a dit à tous les élèves de bien se tenir. Puis, lorsqu'elle a vu la lettre que papa et moi avions photocopiée, elle a dit que c'était la meilleure idée. Et elle m'a permis de la faire circuler. J'ai observé avec anxiété pendant que tous les élèves lisaient. J'étais plutôt confiante, mais on ne sait jamais comment l'Assemblée peut réagir. Bonjour, disait mon courrier, mon nom est Rowena batte et, comme vous l'avez sans doute remarqué maintenant, je suis muette. Ne vous inquiétez pas, on peut quand même être amis, car je peux écrire, dessiner. Montrer du doigt, acquiescer, secouer la tête, tordre. Le nez pratiquait la langue des signes. Avant, j'allais dans une école spécialisée mais le gouvernement l'a, fermé. La raison pour laquelle je ne peux pas parler est que je suis né avec des petits bouts qui manquaient dans la gorge. À part cela, je suis parfaitement normal et mes loisirs sont la lecture, la télévision et conduire, le tracteur de mon papa. J'espère qu'on pourra devenir, amis. Sincèrement vôtre. Rowena batte. J'ai mis deux heures à l'écrire hier soir, alors j'étais contente que la plupart des élèves l'aient lu jusqu'au bout. Une enfant courageuse. Rowena batte et muette. Obligée de changer d'école, elle arrive dans la classe de Madame Dunyne. Elle raconte son premier contact avec ses nouveaux camarades. Madame Dunyne était super. Elle a dit à tous les élèves de bien se tenir. Puis, lorsqu'elle a vu la lettre que papa et moi avions photocopiée, elle a dit que c'était la meilleure idée. Et elle m'a permis de la faire circuler. J'ai observé avec anxiété pendant que tous les élèves lisaient. J'étais plutôt confiante, mais on ne sait jamais comment l'Assemblée peut réagir. « Bonjour, disait mon courrier, mon nom est Rowena batte et, comme vous l'avez sans doute remarqué maintenant, je suis muette. Ne vous inquiétez pas, on peut quand même être amis, car je peux écrire, dessiner. Montrer du doigt, acquiescer, secouer la tête, tordre. Le nez pratiquait la langue des signes. Avant, j'allais dans une école spécialisée mais le gouvernement l'a, fermé. La raison pour laquelle je ne peux pas parler est que je suis né avec des petits bouts qui manquaient dans la gorge. À part cela, je suis parfaitement normal et mes loisirs sont la lecture, la télévision et conduire, le tracteur de mon papa. J'espère qu'on pourra devenir, amis. Sincèrement vôtre. Rowena batte. J'ai mis deux heures à l'écrire hier soir, alors j'étais contente que la plupart des élèves l'aient lu jusqu'au bout. J'enrichis mon lexique. Avec anxiété, avec inquiétude, avec peur. Confiante, assurée, tranquille. Acquiescer, donner son accord d'un signe discret. La langue des signes, la langue des gestes utilisés par les sourds pour communiquer. Je réponds aux questions 1. Quel est le titre du texte ? 1. Une enfant courageuse. 2. Rowena batte est née avec un handicap. Quel est ce handicap ? Le handicap de Rowena batte, elle était muette. 3. Relève dans le deuxième paragraphe deux actions qui montrent que la maîtresse a bien aidé Rowena batte. 4. Elle a demandé aux apprenants et aux apprenantes de bien se tenir. 5. Elle a permis à Rowena batte de faire circuler sa lettre. 4. Quel droit réclame Rowena batte ? Entoure la bonne réponse. Droit à une identité. Droit à la différence. Droit à une maison. Droit à la nationalité. Droit à la différence. Droit à la différence. Droit à la différence. Droit à la différence. Droit. Droit à la différence. Dét行 Amazon. D혼. C'est parti.